chapitre 79 jésus dans la maison de lazare marthe parle de la madeleine la place du marché de jéricho avec ses arbres et les cris des vendeurs dans un coin le gabeleur zaché occupé à ses extorsions légales et illégales il doit faire un peu l'achat et la vente d'objets précieux en effet je le vois qui pèse et expertise des colliers et des objets de métal précieux je ne sais si on les lui a remis dans l'impossibilité de payer avec la monnaie les taxes ou si on les a vendus pour d'autres besoins c'est maintenant le tour d'une femme élancée toute revêtue d'un manteau de couleur entre rouille et gris brun son visage aussi est couvert d'un voile très fin de soie jaunâtre qui ne permet pas de la dévisager on ne se rend compte que de la sveltesse du corps qu'on devine malgré cet accoutrement de toile bise qui l'enveloppe elle doit être jeune du moins à en juger par le peu qu'on en voit une main qui sort un moment du manteau et présente un bracelet d'or et des pieds chaussés de sandales pas tellement simples mais déjà pourvus d'une empeigne et d'un entrelacement de courroie qui laisse voir les doigts lisses et jeunes et une partie de la cheville fine et très blanche elle tend son bracelet sans dire un mot reçoit l'argent sans discuter et se retourne pour s'en aller je m'aperçois maintenant qu'elle a derrière elle l'iscariote qui l'observe attentivement et lorsqu'elle est en train de s'en aller il lui dit une parole que je ne comprends pas bien mais elle comme si elle était muette ne répond pas et s'éloigne vivement ainsi fagotée judas interroge zachée qui est-elle je ne demande pas leur nom à mes clients surtout quand ils sont gentils comme celle-là jeune n'est-ce pas on le dirait mais est-elle juive et qui peut le savoir l'or est jaune dans tous les pays fais-moi voir ce bracelet tu veux l'acheter non alors rien à faire qu'est-ce que tu crois qu'on se mette à parler à sa place je voulais voir si je comprenais qui était-elle ça t'inquiète tellement est-tu nécromancien pour le deviner ou chien policier que conduit son flair va sois tranquille ainsi attiffée ou elle est honnête et malheureuse ou bien elle est lépreuse donc rien à faire judas répond d'un air méprisant je n'ai pas envie de femme possible mais avec ce visage j'y crois peu c'est bien si tu ne veux rien d'autre cède la place j'ai d'autres clients à servir judas s'en va fâcher et demande à un marchand de pain et un marchand de fruits s'ils connaissent la femme qui auparavant leur avait acheté du pain et des pommes et s'ils savent où elle habite ils ne le savent pas ils répondent elle vient depuis quelque temps tous les deux ou trois jours mais d'où elle est nous ne le savons pas judas insiste mais comment parle-t-elle les deux rient et l'un répond avec la langue judas les injurie et s'en va tomber précisément au milieu du groupe de jésus et des siens qui viennent acheter du pain et de quoi le garnir pour leur repas du jour la surprise est réciproque et pas très enthousiaste jésus lui dit seulement tu es ici et pendant que judas bredouille quelque chose pierre éclate de rire bruyamment et dit voilà je suis aveugle et incrédule je ne vois pas les vignes et je ne crois pas au miracle mais que dis-tu ? demandent deux ou trois disciples je dis la vérité ici il n'y a pas de vignes et je ne puis croire que judas ici dans cette poussière fasse la vendange par le seul fait qu'il est disciple du rabbi judas répond sèchement la vendange est finie depuis quelque temps pierre achève et il y a plusieurs mille d'ici à cariot tu m'attaques tout d'un coup tu m'es hostile pierre répond non je suis moigné que tu ne le voudrais assez interrompt jésus mais il est sévère il se tourne vers judas je ne pensais pas te voir ici je te croyais plutôt à jérusalem pour les tabernacles j'y vais demain j'étais ici attendant un ami de la famille qui je t'en prie suffit tu ne me crois pas maître je te jure que moi je ne t'ai rien demandé et je te prie de ne me rien dire tu es ici ça suffit comptes-tu venir avec nous ou as-tu encore des affaires à régler ? réponds simplement non j'ai fini d'autant plus que mon homme n'arrive pas et je vais pour la fête à Jérusalem et toi où vas-tu ? à Jérusalem aujourd'hui même ? ce soir je suis à Bétanie chez Lazare ? chez Lazare alors j'y vais moi aussi oui oui tu viens jusqu'à Bétanie ensuite André avec Jacques de Zébédé et Thomas iront à Gethsémanie faire les préparatifs et nous attendre tous et toi tu iras avec eux Jésus articule tellement les paroles que celui-ci ne réagit pas Pierre demande et nous ? toi avec mes cousins et Mathieu vous irez où je vous enverrai pour revenir le soir Jean, Barthélémy, Simon et Philippe resteront avec moi c'est-à-dire qu'ils iront à Bétanie annoncer que le rabbi est venu et leur parlera à la neuvième heure ils vont avec empressement par les campagnes dépouillées il y a de l'orage pas dans le ciel qui est serein mais dans les cœurs tous s'en rendent compte et avancent silencieux en allant de Jéricho à Bétanie par cette route la maison de Lazare où ils arrivent est dans les premières du pays Jésus congédie le groupe qui doit aller à Jérusalem puis l'autre qui l'envoie vers Bethléem en disant allez-y sans inquiétude vous trouverez à mi-chemin Isaac, Élie et les autres dites-leur que je serai à Jérusalem pour plusieurs jours et que je les attends pour les bénir en attendant Simon a sonné à la grille et s'est fait ouvrir les serviteurs préviennent et Lazare a cours Judas Iscariot qui s'était déjà éloigné de quelques mètres revient en arrière en s'excusant et de dire à Jésus je t'ai des plus maîtres je l'ai compris pardonne-moi et en disant cela il jette un coup d'œil furtif par la porte ouverte du côté du jardin et de la maison oui ça va bien va va ne fais pas attendre tes compagnons Judas n'a plus qu'à s'en aller Pierre murmure il espérait qu'il y aurait fait un changement d'ordre Jésus dit cela jamais Pierre je sais ce que je fais mais toi sois gentil pour cet homme là j'essaierai mais je ne promets pas adieu maître viens Matthieu et vous deux allons vite ma paix avec vous toujours Jésus rentre avec les quatre qui sont restés et après le baiser à Lazare il lui présente Jean Philippe et Barthélémy et puis il les congédie restant seul avec Lazare ils vont vers la maison cette fois sous le beau portique il y a une femme c'est Marthe elle n'est pas grande comme sa soeur mais grande pourtant elle est brune alors que l'autre est blonde et rose c'est pourtant une belle jeune fille aux formes harmonieuses une chevelure couleur de jai et dessous un front légèrement brun et uni les yeux qui respirent la douceur sont noirs grands veloutés encadrés par des cils foncés son nez est légèrement aquilin et la bouche vermeille tranche sur la couleur brune des joues elle sourit en montrant de belles dents très blanches son habit de laine est bleu foncé avec des galons rouges et verts foncés au cou et au bout des manches larges qui s'arrêtent au coude et d'où sortent d'autres manches d'un lin très fin et blanc serré au poignet par un petit cordon qui les plisse en haut de la poitrine aussi à la base du cou ressort cette chemisette très fine et blanche que sert un cordon sa ceinture est une écharpe azur rouge et vert d'étoffe très fine qui serre le haut des hanches et retombe avec un nœud de frange du côté gauche c'est un vêtement riche et chaste Lazare dit j'ai une sœur maître la voilà c'est Marthe elle est bonne et pieuse c'est le réconfort et l'honneur de la famille et la joie du pauvre Lazare auparavant elle était ma première et unique joie maintenant elle est la seconde car la première c'est toi Marthe se prosterne jusqu'à terre et baise le bord du vêtement de Jésus paix à l'excellente sœur et à la femme chaste lève-toi Marthe se lève et entre dans la maison avec Jésus et Lazare puis elle s'excuse de s'absenter pour les besoins de la maison Lazare murmure c'est ma paix et il regarde Jésus un regard scrutateur mais Jésus ne montre pas de s'en apercevoir Lazare demande et Jonas il est mort mort alors je l'ai eu à la fin de sa vie mais il est mort libre et heureux dans ma maison de Nazareth entre moi et ma mère Lazare dit Doras l'a démoli avant de te le donner il est mort de fatigue oui et aussi des coups qu'il a reçus c'est un démon et il te hait elle hait le monde entier cette hyène à toi il ne t'a pas dit qu'il te hait il me l'a dit méfie-toi de lui Jésus il est capable de tout Seigneur que t'a dit Doras ne t'a-t-il pas dit de me fuir ne t'a-t-il pas fait voir le pauvre Lazare sous un jour ignominieux je crois que tu me connais suffisamment pour comprendre que c'est de moi-même que je juge et avec justice quand j'aime j'aime sans me demander si cet amour peut me servir ou me desservir aux yeux du monde mais cet homme est féroce et atroce quand il blesse et tâche de nuire il m'a tourmenté encore ces jours passés il est venu ici et m'a dit oh alors que j'ai déjà tant de tourments pourquoi vouloir t'enlever à moi toi aussi je suis le réconfort des tourmentés et le compagnon des abandonnés c'est pour cela aussi que je suis venu vers toi oh alors tu sais oh ma honte non pourquoi ta honte je sais et quoi aurais-je un anathème pour toi qui souffre je suis miséricorde paix pardon amour pour tous et que sera-ce pour les innocents tu n'es pas responsable du péché qui te fait souffrir devrais-je m'acharner sur toi alors que j'ai pitié d'elle aussi tu l'as vu je l'ai vu ne pleure pas mais Lazare a laissé retomber sa tête sur ses bras croisés sur la table il pleure et sanglote douloureusement Marthe s'avance et regarde Jésus lui fait signe de ne rien dire et Marthe s'en va avec des larmes qui coulent silencieusement Lazare se calme peu à peu et s'humilie de sa faiblesse Jésus le réconforte et comme son ami désire rester seul un moment il sort dans le jardin et passe à travers les parterres où résistent encore quelques roses pourpres Marthe le rejoint peu après Maître Lazare t'a parlé Oui Marthe Lazare n'a plus de paix depuis qu'il sait que tu sais et que tu l'as vu Comment le sait-il ? D'abord cet homme qui était avec toi et qui se dit ton disciple cet homme jeune grand brun et sans barbe puis Doras celui-ci t'a fouetté de son mépris et l'autre a seulement dit que vous l'aviez vu sur le lac avec ses amants Mais ne pleurez pas pour cela croyez-vous que j'ignorais votre blessure je le savais déjà quand j'étais près du père Ne te laisse pas abattre Marthe relève ton coeur et ton front Prie pour elle Maître moi je prie mais je ne sais pas pardonner tout à fait et peut-être l'éternel repousse ma prière Tu as bien dit il faut pardonner pour être pardonné et écouter Je prie déjà pour elle Mais donne-moi ton pardon et celui de Lazare Toi avec ta fraternelle bonté tu peux parler et obtenir encore plus que moi Sa blessure est trop ouverte et enflammée pour que sitôt ma main l'effleure Toi tu peux le faire Donnez-moi votre pardon plaigné saint et moi et moi j'agirai Pardonnez nous ne le pourrons pas notre mère est morte de douleur à cause de sa mauvaise conduite et ce n'était encore que peu de choses au regard de sa conduite actuelle Je vois les tortures de notre mère Elles sont toujours présentes à mon esprit et je vois ce que souffre Lazare C'est une malade Marthe une folle Pardonnez Elle est possédée du démon maître Et qu'est-ce que la possession diabolique sinon une maladie de l'esprit contaminée par Satan dénaturée au point d'en faire un être spirituel diabolique Comment expliquer autrement certaines perversions chez les humains Perversions qui rendent l'homme pire que les fauves pour la férocité plus libidineux que les singes pour la luxure et ainsi de suite pour en faire un être hybride où sont fondus ensemble l'homme l'animal et le démon Voilà qui explique ce qui étonne comme une monstruosité qui passe pour inexplicable en tant de créatures Ne pleure pas Pardonne Moi je vois C'est que j'ai une vue qui dépasse celle de l'œil et du cœur J'ai la vue de Dieu Je vois Je te dis Pardonne parce qu'elle est malade Et guéris-la alors Je la guérirai Et foi Je te donnerai cette joie Mais toi Pardonne Et dis à Lazare qu'il pardonne aussi Pardonne Aime-la encore Tiens-lui compagnie Parle-lui comme si elle était comme toi Parle-lui de moi Comment veux-tu qu'elle te comprenne Toi qui es saint Elle semblera ne pas comprendre Mais déjà mon seul nom est salut Fais qu'elle pense à moi et dise mon nom Ô Satan s'enfuit quand la pensée de mon nom arrive dans un cœur Souris Marthe à cette espérance Regarde cette rose La pluie des jours derniers l'avait abîmée Mais le soleil aujourd'hui Regarde Il l'a épanouie Et elle est encore plus belle Car les gouttes de pluie qui restent entre les pétales lui donnent une parure de diamants Il en sera ainsi de votre maison Larmes et douleurs maintenant Et puis joie et gloire Va parle-en à Lazare Pendant que moi dans la paix de ton jardin je prie le Père pour Marie et pour vous Tout se termine ainsi Se termine ainsi Se termine ainsi